On va lancer la vidéo de Stéphanie Viennot sur la rectite. Bonjour à tous, je me présente Stéphanie Viennot, je suis gastro-entérologue en libéral à Paris et je vais vous présenter aujourd'hui la rectite avec de la rectite simple à la rectite réfractaire. Je vous prie de m'excuser de ne pas être présente avec vous et j'en suis vraiment désolée. Alors on va parler de deux choses, on va parler de la prise en charge de ces rectites et de la Surveillance des rectites. Concernant la prise en charge, il faut vraiment accorder beaucoup d'importance au premier épisode de rectite puisque c'est là que le diagnostic éthiologique doit être posé et qu'il ne faut pas méconnaître autre chose qu'une rectite de rectocolite hémorragique. Alors c'est vrai que la symptomatologie elle est souvent très évocatrice, les patients ont une symptomatologie plutôt bruyante avec des exonérations glairo-sanglantes à fécales, avec parfois un tableau de constipation qui ne doit pas faire éliminer le diagnostic de rectite de rectocolite et puis des ténesmes, des épreintes, c'est-à-dire des besoins pressants, des fausses envies et des douleurs aux exonérations. Il y a très rarement des signes systémiques ou de l'altération de l'état général et d'ailleurs le bilan biologique est souvent parfaitement normal avec une CRP qui reste complètement normale. Le diagnostic est un diagnostic endoscopique et j'insiste sur l'importance du compte rendu d'endoscopie puisque la définition de la rectite c'est qu'il n'y a pas de lésions au-delà de la charnière. C'est très important parce que ça conditionne le traitement. Donc finalement ce qu'on doit voir sur nos comptes rendus d'endoscopie quand on pose un diagnostic de rectite c'est la limite supérieure des lésions et quand je parle de limite supérieure des lésions je ne parle pas forcément de distance, 15, 20, 25 cm de la marge annale mais vraiment de stipuler dans le compte rendu si la charnière recto-sigmoïdienne a été franchie puisque, on le verra ensuite, ça conditionne le traitement soit par suppositoire soit par lavement. S'il y a des lésions au-delà de la charnière on ne parle plus de rectite donc vraiment bien stipuler si la limite supérieure a été vue et si cette limite supérieure est avant ou après la charnière recto-sigmoïdienne et si on peut on essaye toujours de pouvoir faire un score endoscopique de ces lésions idéalement un score UCUS qui permettra de la reproductibilité dans le temps et entre les différents opérateurs. Alors qu'est ce qu'on doit faire devant un premier épisode de rectite et bien il faut toujours éliminer les diagnostics différentiels. Dans les diagnostics différentiels, on évoquera les rectites infectieuses, clostridium difficile ou même les cleptielles post-antibiotiques qui peuvent donner des rectites sans atteinte du côlon susjacent. Il faut penser aux rectites de l'hygumidodéprimé, le CMV, l'herpès mais aussi la tuberculose. Il faut penser au prolapsus recto, au rectite radique et à la diatrogénie. Mais surtout il faut penser aux infections sexuellement transmissibles. Tout premier épisode de rectite est une IST jusqu'à preuve du contraire et ça c'est vraiment très très important et on verra que chez un patient qui a une rectocolite déjà connue avec une atteinte purement distale, lors d'une poussée qui pourra être réfractaire aux traitements locaux ou réfractaire au corticoïde, il faudra toujours se reposer la question de l'IST. Pourquoi est-ce qu'on va se poser cette question ? Parce qu'en fait on sait que depuis 2004 il y a une forte recrudescence des IST et il y a eu des alertes de l'INVS, donc c'est l'institut de veille sanitaire, pas seulement dans la population homosexuelle mais également dans la population hétérosexuelle, raison pour laquelle l'interrogatoire est primordial et il faut rechercher des conduites sexuelles qui occasionneraient ces rectites. Des prélèvements biologiques doivent être réalisés par écouvillonnage rectal pendant l'anuscopie et c'est vraiment très important puisque ce sont ces techniques par PCR qui permettront de détecter les différents germes responsables de rectites infectieuses IST. La sensibilité et la spécificité de la PCR sur ces prélèvements est vraiment très bonne et donc il faut pas s'en priver, il faut le faire. On en aura beaucoup de négatives mais quand on en aura une positive, on sait que c'est simple à traiter avec des antibiotiques que je vais pas redétailler là parce que c'était pas le but de cette présentation. Juste un petit mot quand même pour redire les différentes IST, la chlamydia qui est la plus fréquente de ces infections avec des rectites qui sont parfois non ulcérés et qui peuvent prendre un aspect pseudo-tumoral dans la lymphogrammetose vénérienne. On pense aussi au gonocoque avec une muqueuse qui peut être érimée thémateuse, des ulcères possibles, du pus et on pense à la co-infection entre ces deux premières maladies infectieuses. La rectite syphilitique également avec fissures anales possibles et ulcérations multiples donc c'est des examens quand on fait ça en proctologie qui peuvent être extrêmement douloureux donc plutôt le faire chez des patients si on veut des examens de bonne qualité parfois endormus et puis rectite herpès, SPMV, aniliase, tuberculeuse également. Donc je vais pas redétailler les traitements puisque l'objectif c'était vraiment de parler de maladies inflammatoires de l'intestin. Quand on a éliminé les diagnostics différentiels qu'est ce qu'on fait quand on doit prendre en charge notre rectite dans le cadre de cette RCH ? Les recommandations éco donc le consensus européen des maladies inflammatoires préconisent et ce depuis maintenant longtemps que le traitement local reste le traitement le plus efficace. Les 5 ASA par voie locale sont plus efficaces que les 5 ASA oraux et donc le traitement de première intention ce sont des suppositoires puisque les lésions ne dépassent pas la charnière rectosignolite. Ce traitement il doit être maintenu au minimum un mois voire huit semaines avant qu'on parle d'échec, avant qu'on parle de rectite réfractaire. C'est vraiment très important. Vous avez des patients qui sont très symptomatiques avec une symptomatologie invalidante même s'ils ne présentent pas de critères de gravité mais il ne faut pas arrêter le traitement au bout de 10-15 jours parce qu'on n'a pas de réponse. Il faut vraiment persévérer et il faut pas escalader trop vite parce que ça leur permettra à long terme d'éviter pour la grande majorité d'entre eux des traitements immunosuppresseurs ou des biothérapies. Donc en cas d'amélioration insuffisante, on optimise ce traitement local par suppositoire en ajoutant un traitement par 5 ASA orale ou en ajoutant et ou en ajoutant des traitements locaux par corticoïdes et donc en particulier des suppositoires de corticoïdes. Si au bout d'huit semaines d'un traitement bien conduit, on arrive à un échec, on parlera alors de rectite réfractaire. C'est très important de voir avec nos patients comment ils mettent ces suppositoires, combien de temps ils les gardent puisque finalement s'ils les gardent 10 minutes on sait que ça peut pas marcher. Donc en général moi je leur dis de les mettre le soir au coucher juste avant d'aller s'allonger pour augmenter les chances de garder plus longtemps possible et pas le matin, pas le soir en rentrant chez eux mais vraiment juste avant d'aller s'allonger au lit pour augmenter les chances de garder toute la nuit. Quand on arrive devant une rectite réfractaire, qu'est-ce qu'on doit proposer comme traitement ? Alors là c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas de données dans les études principes sur tous les différents traitements que nous connaissons puisque le fait d'avoir une rectite pure exclut des essais cliniques. Donc la place de l'asatiopride on ne la connaît pas très bien, on sait que c'est souvent un traitement qui peut être efficace mais dans quelle proportion jusqu'à présent c'était assez peu défini. On n'a aucune data sur l'ustéquinumab élevé de l'izumab. On a la chance d'avoir des données maintenant depuis 2020 grâce à l'étude PROTECT du GTEP concernant les anti-TNF. C'est une étude qui avait été faite, donc un registre rétrospectif qui avait été réalisé et qui étudiait l'efficacité des anti-TNF dans les rectites réfractaires et qui avait mis en évidence qu'on obtenait une rémission clinique dans à peu de la moitié des patients qui répondent bien aux anti-TNF. Ça c'est une information importante et on sait que donc c'est un traitement intéressant chez ces patients. Alors quelques données quand même finalement puisqu'on a une étude plus récente de 2020 qui a été publiée en octobre 2020 qui est une étude de Louvain de l'équipe de Séverine Vermeer qui est une étude rétrospective qui avait étudié le pronostic et le traitement à long terme des rectocolites hémorragiques et sur plus de 1000 patients il y avait 118 rectites qui ont été isolées et dont on a analysé les données. Concernant ces rectites, 31% des patients présentaient au cours du temps une rectite réfractaire et chez ces patients ayant eu une rectite réfractaire, il leur était donné souvent en première intention pour 19 d'entre eux donc 19 sur 36 patients un traitement par azathioprine puis pour les autres soit parce qu'ils étaient en échec de l'azathioprine soit parce qu'on leur avait donné en première intention une biothérapie. Quand on regarde la réponse à l'azathioprine il n'y a que deux patients sur 19 qui ont répondu alors que quand on regarde la réponse aux biothérapies on a une très bonne réponse puisqu'on a une réponse qui apparaît dans 23 chez 23 sur 33 des patients. Donc une significativité très significative en faveur des biothérapies que vous voyez sur le sur le graphique de droite où on voit que en effet les biothérapies sont plus efficaces que l'azathioprine dans ces rectites. Alors de là à en conclure qu'il faut ne pas passer par la case d'azathioprine ça semble difficile de pouvoir le dire aujourd'hui cependant selon l'insévérité ça sera pas choquant de débuter une biothérapie d'emblée sont passées par cette case là. Donc finalement il y a quand même des choses qui ont été proposées et en particulier un algorithme qui avait été fait via le consensus national français des différentes sociétés savantes qui font la maladie inflammatoire et on avait donc proposé que dans les situations de rectite réfractaire c'est à dire pas de rémission ou d'amélioration après deux mois de traitement bien conduit c'est ce qu'on vient de dire dont un mois de corticoïdes locaux on proposait en première intention de l'azathioprine on réévaluait à priori à trois mois si les patients étaient répondeurs on maintenait ce traitement s'ils n'étaient pas répondeurs on pouvait proposer un traitement par anti tnf en combothérapie. En 2016 le vedolizumab ne pouvait pas encore être prescrit en première ligne dans la rectocolite hémorragique et donc vous voyez qu'il n'est pas proposé après échec de l'azathioprine mais aujourd'hui pourrait se discuter au même niveau que les anti tnf en combothérapie un traitement par vedolizumab qui lui pourrait être donné en monothérapie. Bien évidemment si c'est efficace on poursuit le traitement qu'on a décidé qu'on a débuté et puis si ça ne l'est pas et bien on change c'est à dire on fait une rotation de biothérapie et on passe à une autre. Donc si on essaie de résumer un petit peu tout ce que je vous viens de dire sur la prise en charge d'une rectite et bien premier épisode on élimine un élément infectieux et en particulier les IST vraiment très important. Si on compte plus à une rectite de Niki on débute un traitement local par 5 ASA en suppositoire. Si ça ne suffit pas on rajoute les 5 ASA locaux et ou les corticoïdes locaux et en fonction de ça on se repose toujours à la question du diagnostic différentiel quand on est en échec et quand on a confirmé une rectite réfractaire on fait une escalade thérapeutique, azathioprine première intention, biothérapie, vedolizumab ou anti tnf en deuxième intention mais au vu des dernières données de nous vingt, il n'est pas choquant de ne pas passer par la case d'azathioprine. La question suivante qui m'était demandé c'est la surveillance. Alors la surveillance finalement elle est de deux ordres. La première c'est la surveillance, l'évaluation dans le temps de l'efficacité du traitement et la deuxième question concernant la surveillance c'est le dépistage, le risque de survenue de cancer colorectal. Donc on va aborder ces deux sujets et on va commencer par comment évaluer l'efficacité de ce qu'on fait. Alors cette diapositive de Guillaume Bouguin, vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises, c'est finalement la manière dont on travaille aujourd'hui dans les maladies inflammatoires, c'est-à-dire on évalue la situation, on fixe un objectif et on met un traitement pour obtenir cet objectif. Et donc aujourd'hui la définition des objectifs a un petit peu changé puisque on a vu publié pour en 2021 les objectifs STRIDE 2. Donc STRIDE, je vous rappelle, on en a déjà pas mal parlé depuis cinq ans, il avait été établi en 2015 les premiers objectifs STRIDE, STRIDE 1, qui définissait en fait, comment dire, qui donnait une définition concrète au concept de TRE2TARGET, c'est-à-dire il définissait comme objectif dans la rectocolite hémorragique la disparition des symptômes, le sang, les douleurs et puis la diarrhée et la cicatrisation endoscopique. On associait ces deux critères pour définir l'objectif. Dans STRIDE 2, il a été repris tous ces critères et en effet l'objectif principal reste la rémission clinique et dans les objectifs prioritaires, il y a la réponse endoscopique. Concernant les différents objectifs, finalement STRIDE 2 fonctionne un peu différemment. il définit des cibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Les cibles à court terme, c'est vraiment que le patient aille vite mieux. Donc c'est une réponse clinique. À moyen terme, l'objectif est la rémission clinique, ça on est d'accord, donc la disparition des symptômes. Et on voit apparaître dans STRIDE 2 des critères biologiques qui n'apparaissaient pas dans STRIDE 1, qui sont la CRP et la calprotectine fécale. La CRP, c'est un objectif à court et moyen terme, mais la normalisation des CRP n'est pas un objectif à long terme. Alors, vous allez me dire, pour l'érectile, l'intérêt est assez faible parce qu'elle est rarement élevée, c'est vrai, mais pour surveiller nos patients, la normalisation de la calprotectine peut vraiment être très intéressante. Et enfin, on voit dans les objectifs à long terme, la cicatrisation endoscopique, qui maintenant est définie par un score MAIO, le MES0, c'est le MAIO score endoscopique, à zéro, vraiment à zéro. Avant on disait zéro ou un, maintenant c'est zéro, et UCUIS inférieur ou égal à un. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus important dans ces recommandations STRIDE 2, c'est qu'on voit apparaître la qualité de vie. En effet, l'objectif à long terme, c'est une normalisation de la qualité de vie et une absence de handicap. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est l'objectif principal de nos patients. Et ça devient un de nos objectifs. Donc, concernant STRIDE 2, il a été suggéré à cet algorithme. On définit les lésions, donc pour nous une rectite. On met un traitement local par suppositoire pour obtenir le plus rapidement possible une réponse clinique. Et on sait qu'on doit avoir obtenu notre émission à 8 semaines pour la rectite, avec normalisation de la biologie, qui était souvent normale au départ, mais aussi de la calprotectine fécale. Et on peut contrôler en endoscopie pour s'assurer de la cicatrisation. Et ça, c'est vraiment très important. À part, entre également dans STRIDE 2, les critères de cicatrisation histologique, qui ne sont aujourd'hui pas un objectif dans la rectocolite hémorragique, mais qui sont de plus en plus importants à prendre en charge et qui nous aideront probablement pour la désescalade. Et ça, c'est pour plus tard. Le deuxième version de la surveillance, c'est le dépistage. Et finalement, les recommandations éco ont été mises à jour en 2019 concernant les maladies inflammatoires avec atteinte colique. La première question, c'est quand faire la première coloscopie et ensuite, c'est à quelle fréquence ? Alors, finalement, nous, on va parler de rectocolite hémorragique, mais nos patients, ce dont on parle aujourd'hui, ce sont les rectites. Pour toute rectocolite hémorragique, en théorie, c'est 8 ans après le début des symptômes pour les patients qui ont une atteinte colique. Nous, les diagnostics, si il y a une colangite associée, mais quand l'atteinte est limitée au rectum, il n'y a pas de programme de surveillance. En effet, nos patients qui ont des rectites pures, qui n'ont jamais eu d'atteinte au SU, rentrent dans le cadre du dépistage comme la population générale, c'est-à-dire, finalement, coloscopie à partir de 50 ans, tous les 5 ans. Pas d'intérêt à débuter chez quelqu'un qui a une rectocolite hémorragique avec juste une rectite pure diagnostiquée à 25 ans. Pas d'intérêt de débuter avant des coloscopies de dépistage. Alors, je dirais quand même que c'est très important d'avoir initialement une coloscopie totale et on ne peut pas se contenter d'une coloscopie courte pour poser le diagnostic de la rectite parce qu'on sait que, malgré tout, parfois, on a des lésions qui peuvent être un peu plus étendues sur le colon et qu'on pourrait méconnaître. Et ça m'est déjà arrivé de faire une coloscopie courte à un patient dont je pensais qu'il n'avait qu'une rectite et de trouver des pseudopolypes dans le colon droit qui signaient une atteinte beaucoup plus extensive à un moment antérieur. Donc, pas de programme de surveillance spécifique sous réserve qu'on soit bien sûr qu'il n'y ait jamais eu qu'une rectite. Pour conclure cette présentation, je dirais que le contexte clinique est très important et l'interrogatoire doit être policier pour ne pas méconnaître une IST lors d'un premier épisode de rectite. Le traitement local reste le traitement de première intention et en particulier les suppositoires de 5 hasards. Quand on a une rectite réfractaire, c'est-à-dire un traitement bien conduit pendant 8 semaines, on procède alors à l'escalade thérapeutique que l'on a vue avec finalement peu de données nous donnant l'ordre de traitement. Et enfin, concernant la surveillance et le dépistage, si la rectite pure a été confirmée, la surveillance est la même que pour la population générale. Voilà, je vous remercie. Très bonne journée à vous. Bon, écoutez, je suis désolé pour la qualité du sang qui n'était pas très très bonne. Bon, c'était un bel exposé. Il n'y aura pas de questions parce qu'on est très en retard. Il n'y aura pas de questions.